mon oncle jules un vieux pauvre à barbe blanche nous demanda l'aumône mon camarade joseph d'avranche lui donna cent sous je fus surpris il me dit ce misérable m'a rappelé une histoire que je vais te dire et dont le souvenir me poursuit sans cesse la voici ma famille originaire du havre n'était pas riche on s'en tirait voilà tout le père travaillait rentrait tard du bureau et ne gagnait pas grand chose j'avais deux soeurs ma mère souffrait beaucoup de la gêne où nous vivions et elle trouvait souvent des paroles aigres pour son mari des reproches voilées et perfides le pauvre homme avait alors un geste qui me navrait il se passait la main ouverte sur le front comme pour essuyer une sueur qui n'existait pas et il ne répondait rien je sentais sa douleur impuissante on économisait sur tout on n'acceptait jamais un dîner pour n'avoir pas à le rendre on achetait les provisions au rabais les fonds de boutique mes soeurs faisaient leur robe elle-même et avaient de longues discussions sur le prix du galon qui valait 15 centimes le maître notre nourriture ordinaire consistait en soupes grasses et boeufs accommodés à toutes les sauces cela est sain et réconfortant paraît-il j'aurais préféré autre chose on me faisait des scènes abominables pour les boutons perdus et les pantalons déchirés mais chaque dimanche nous allions faire notre tour de jeté en grande tenue mon père en redingote en grand chapeau en gants offrait le bras à ma mère pavoisée comme un navire un jour de fête mes soeurs prêtes des premières attendaient le signal du départ mais au dernier moment on découvrait toujours une tâche oubliée sur la redingote du père de famille et il fallait bien vite l'effacer avec un chiffon mouillé de benzine mon père gardant son grand chapeau sur la tête attendait en manche de chemise que l'opération fût terminée tandis que ma mère se hâtait ayant ajusté ses lunettes de myope et ôté ses gants pour ne les pas gâter on se mettait en route avec cérémonie mes soeurs marchaient devant en se donnant le bras elles étaient en âge de mariage et on en faisait montre en ville je me tenais à gauche de ma mère dont mon père gardait la droite et je me rappelle l'air pompeux de mes pauvres parents dans ces promenades du dimanche la rigidité de leurs traits la sévérité de leur allure ils avançaient d'un pas grave le corps droit les jambes raides comme si une affaire d'une importance extrême eût dépendu de leur tenue et chaque dimanche en voyant entrer les grands navires qui revenaient des pays inconnus et lointains mon père prononçait invariablement les mêmes paroles ah si jules était là dedans quelle surprise mon oncle jules le frère de mon père était le seul espoir de la famille après en avoir été la terreur j'avais entendu parler de lui depuis mon enfance et il me semblait que je l'aurais reconnu du premier coup tant sa pensée m'était devenue familière je savais tous les détails de son existence jusqu'au jour de son départ pour l'amérique bien qu'on ne parla qu'à voix basse de cette période de sa vie il avait eu paraît-il une mauvaise conduite c'est à dire qu'il avait mangé quelque argent ce qui est bien le plus grand des crimes pour les familles pauvres chez les riches un homme qui s'amuse fait des bêtises il est ce qu'on appelle en souriant un osseur chez les nécessiteux un garçon qui force les parents à écorner le capital devient un mauvais sujet un gueux un drôle et cette distinction est juste bien que le fait soit le même car les conséquences seules déterminent la gravité de l'acte enfin l'oncle jules avait notablement diminué l'héritage sur lequel comptait mon père après avoir d'ailleurs mangé sa part jusqu'au dernier sou on l'avait embarqué pour l'amérique comme on le faisait alors sur un navire marchand allant du havre à new york une fois là-bas mon oncle jules s'établit marchand de je ne sais quoi et il écrivit qu'il gagnait un peu d'argent et qu'il espérait pouvoir dédommager mon père du tort qu'il lui avait fait cette lettre causa dans la famille une émotion profonde jules qui ne valait pas comme on dit les quatre fers d'un chien devint tout à coup un honnête homme un garçon de coeur un vrai davranche intègre comme tous les davranches un capitaine nous a pris en outre qu'il avait loué une grande boutique et qu'il faisait un commerce important une seconde lettre deux ans plus tard disait mon cher philippe je t'écris pour que tu ne t'inquiètes pas de ma santé qui est bonne les affaires aussi vont bien je pars demain pour un long voyage dans l'amérique du sud je serai peut-être plusieurs années sans te donner de mes nouvelles si je ne t'écris pas ne sois pas inquiet je reviendrai au havre une fois fortune faite j'espère que ce ne sera pas trop long et nous vivrons heureux ensemble cette lettre était devenue l'évangile de la famille on la lisait à tout propos on la montrait à tout le monde pendant dix ans en effet l'oncle jules ne donna plus de nouvelles mais l'espoir de mon père grandissait à mesure que le temps marchait et ma mère disait souvent quand ce bon jules sera là notre situation changera en voilà un qui a su se tirer d'affaires et chaque dimanche en regardant venir de l'horizon les gros vapeurs noirs vomissant sur le ciel des serpents de fumée mon père répétait sa phrase éternelle ah si jules était là dedans quelle surprise et on s'attendait presque à le voir agiter un mouchoir et crier oh oui philippe on avait échafaudé mille projets sur ce retour assuré on devait même acheter avec l'argent de l'oncle une petite maison de campagne près d'Ingouville je n'affirmerai pas que mon père n'eut point entamé déjà des négociations à ce sujet l'aînée de mes soeurs avait alors 28 ans l'autre 26 elle ne se mariait pas et c'était là un gros chagrin pour tout le monde un prétendant enfin se présenta pour la seconde un employé pas riche mais honorable j'ai toujours eu la conviction que la lettre de l'oncle jules montrée un soir avait terminé les hésitations et emporté la résolution du jeune homme on l'accepta avec empressement et il fut décidé qu'après le mariage toute la famille ferait ensemble un petit voyage à jersey jersey est l'idéal du voyage pour les gens pauvres ce n'est pas loin on passe la mer dans un paquebot et on est en terre étrangère ces îlots appartenant aux anglais donc un français avec deux heures de navigation peut s'offrir à la vue d'un peuple voisin chez lui et étudier les mœurs déplorables d'ailleurs de cette île couverte par le pavillon britannique comme disent les gens qui parlent avec simplicité ce voyage de jersey devint notre préoccupation notre unique attente notre rêve de tous les instants qui ne l'entévite pas de cette île Sous-titrage ST' 501